Pour ouvrir ce 32e concours, commençons avec Maître Tintan Tran du Barreau de Lyon et sa plaidoirie intitulée « Le silence tue, l'omerta du cinéma français ». Maître, bonjour. Bonjour M. Samir. Avant de débuter, pouvez-vous nous expliquer brièvement le choix de votre thème du jour ? Avant de devenir avocate, avant que naisse ma vocation, je travaillais comme illustratrice dans la série d'animation, l'illustration, la presse jeunesse et le jeu vidéo. Je ne connaissais pas Anna, mais j'étais profondément choquée et bouleversée par son drame. Aujourd'hui avocat, je parle. Merci beaucoup Maître. Sans plus attendre, je vous laisse déposer votre masque. Merci. Le silence est une immense violence et il joue toujours en faveur des coupables. Ainsi a parlé Adèle Hanel, l'actrice française, le jour où elle a accusé le réalisateur de son premier film d'agression sexuelle, alors qu'elle était mineure. Ces déclarations ont été retentissantes car elles faisaient notamment écho à la vague contestataire MeToo. Il s'agit d'un mouvement de libération de la parole des victimes qui dénonce les comportements sexistes, les harcèlements, les viols, dans la vie quotidienne de milliers de femmes et d'hommes à travers le monde. Adèle Hanel a survécu à ces agressions car elle a parlé, cela l'a libérée, elle a choisi la vie car le silence tue. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une affaire moins médiatisée et c'est celle d'Anna, une jeune dessinatrice de films d'animation français. Écoutez-moi car son histoire nous concerne tous. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous ou vos enfants avez certainement déjà vu ces délicates illustrations dans différents dessins animés français et américains sortis ces dernières années sur grand écran. Son histoire nous concerne tous car nous connaissons tous Anna. Anna a toujours dessiné et c'était son rêve d'enfance que de travailler dans le dessin animé. Mais ce rêve s'est brisé. Le soir où, lors d'une fête organisée après le travail, où s'étaient réunies plusieurs membres de la production, elle a été violée par le réalisateur du film sur lequel elle travaillait. Mais contrairement à Adèle Haenel, Anna s'est tue. Elle a gardé ce secret honteux. Par peur d'accuser quelqu'un de puissant, par peur des représailles. Lesquels ? Dans le jargon, on appelle ça le blacklist. C'est-à-dire de ne plus pouvoir travailler dans le milieu du cinéma d'animation. En effet, il s'agit d'un petit milieu où tout le monde se connaît, où tout le monde a fait les quelques mêmes écoles et où les annonces de travail se partagent principalement par le bouche-à-oreille. C'est dire l'importance de la réputation. Et Anna ne voulait pas être mise au pilori, car elle savait que dans les affaires de viol, l'opprobre était jetée sur les femmes. Elle voulait continuer à dessiner. Il s'agissait de sa carrière, de son rêve d'enfance. Mais ce rêve s'est transformé en cauchemar. Elle a porté pendant des années ce secret, ce viol perpétré par quelqu'un de puissant dans le milieu. Et ce secret, ce silence, l'a rongée et l'a tuée. Elle s'est suicidée un soir de mars, laissant derrière elle un dessin inachevé, une famille et des amis sidérés, un fiancé et un enfant, tous brisés par le silence. Et je ne peux pas dire qu'Anna a emporté son secret dans la tombe. En vérité, ce silence avait déjà fait grand bruit dans le milieu confidentiel du cinéma d'animation. La rumeur grondait à chaque passage des protagonistes. Les personnes étaient là lors de cette fête. Anna en a alerté tout de suite le studio de production. Mais c'est avec une indifférence cruelle que ses propos ont été accueillis. « Si tu parles, lui a-t-on soufflé ? » Le tournage risque de s'arrêter et tu mettrais en pèlerie des centaines d'emplois. Le péché d'Anna, nous l'avons compris, c'est être la victime d'un réalisateur puissant d'un film à gros budget. Et voilà une des façons de faire taire une jeune fan consensueuse. C'est de lui faire porter la responsabilité de toute l'économie d'un film sur la victime d'un crime. Elle avait 22 ans, Anna ! Et malheureusement, ce genre de propos qui nous indigne ici est banal dans le cinéma français. Mais ces silences jouent toujours en faveur des coupables et ils sont dictés par la peur, par l'omerta. L'omerta est un terme de la mafia sicilienne qui signifie la loi du silence. Il s'agit d'une règle tacite qui consiste à ne pas dénoncer les crimes au risque de sa vie. En principe, dans le milieu du cinéma, le châtiment n'est pas la mort physique mais la mort de la carrière. Alors les artistes et les techniciens au métier précaire, par peur, se taisent. Est-ce qu'Anna est morte du chagrin, du silence qu'elle a gardé ? Non ! Anna est morte car personne n'a parlé. Elle est morte à cause de cette omerta dans le cinéma français, de cette loi du silence d'un petit milieu massivement financé par le Centre National du Cinéma, le CNC, financé par l'État, c'est-à-dire par vous, par moi. Alors nous sommes tous concernés par les dysfonctionnements de ce milieu. Et l'État est responsable à double titre dans cette omerta. En premier lieu, parce que la peur de parler est engendrée par la précarité du métier et cette précarité est organisée structurellement par le code du travail lui-même. Je m'explique. Pour soutenir la production audiovisuelle, la loi autorise dans ce secteur le recours massif à ce qu'on appelle le CDD d'usage. Il s'agit d'un contrat ultra-flexible, renouvelable à l'infini, qui ne se transformera jamais en CDI. En outre, il permet au producteur du film, après une durée minimale, qui peut être d'une semaine, d'arrêter à tout moment la collaboration, sans justification particulière, et sans verser la moindre indemnité. Ce déséquilibre en faveur du studio de production explique la peur de dénoncer quelqu'un de puissant dans le milieu et empêche même de soutenir simplement une jeune dessinatrice. Cette dissymptrie dans les rapports professionnels est le terreau des abus. Le cinéma français est notoirement gangréné par les violences sexuelles et il ne s'agit pas de quelques cas isolés. En fait, il s'agit d'une violence systémique avec la répétition d'un même schéma de domination, le plus souvent masculine. S'il y a une répétition des actes, il ne s'agit plus de cas individuels, il s'agit d'une responsabilité collective. Et dans la mesure où l'État français peut financer jusqu'à 60% du budget d'un film, son inaction est d'autant plus intolérable. Et c'est là sa seconde responsabilité. L'État échoue à mettre en place des circuits efficaces de recueil des paroles des fans victimes de violences sexuelles. L'État ne forme pas les gens de ce milieu et l'État ne met pas en place de contre-pouvoirs efficaces face à ces abus. Ce faisant, l'État faillit à ses obligations internationales de lutte contre les violences et les discriminations à l'égard des femmes, obligation pourtant contenue dans la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe et dans la Convention de New York des Nations Unies que la France a ratifiée. Je suis venue ici pour vous dire l'urgence qu'il y a à mieux condamner socialement et judiciairement les violences sexuelles au travail. 5% des viols y ont lieu. Et le viol est un phénomène massif et pourtant peu dénoncé et condamné. Les chiffres sont effarants. Seule une femme sur dix ose porter plainte. Et seule une plainte sur dix aboutira à une condamnation. Et combien de fois Anna s'est-elle rendue au commissariat ? Combien de fois a-t-elle tourné les talons ? Par peur de parler, par peur d'être mal reçu par l'institution judiciaire et revivre le traumatisme par une procédure inquisitrice jetant l'opprobre sur son message. Je suis venue ici pour vous dire l'urgence d'agir quand on sait que trois femmes sur dix qui ont subi un viol ont fait une tentative de suicide. Et à tous ceux qui prétendent que le viol est une affaire privée qui devrait être réglée entre la victime et son agresseur, à tous ceux qui essayent de minimiser ce crime en le faisant passer pour un malentendu, à tout cela, je réponds et nous devons tous répondre que le viol est un crime contre l'humanité qui avilie la dignité de sa victime, qui détruit sa chair, qui détruit son esprit et qui a des répercussions désastreuses sur sa vie familiale. Et c'est notre droit fondamental à tous à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants qui est bafoué à chaque oeuf violent qui n'est pas puni. Nous sommes tous concernés car une femme est morte. Une femme est morte pour nous divertir, pour que le spectacle continue. Et sommes-nous satisfaits ? Sommes-nous satisfaits de ce pain ? Sommes-nous satisfaits de ce spectacle qu'on nous offre ? Est-ce que nous retournerons Béat devant nos écrans sachant les drames qui s'y déroulent en coulisses ? Nous avons le droit et le devoir d'être exigeants sur les conditions de travail sur ces films que tous nos enfants regardent. Nous sommes tous concernés car nous contribuons directement à ce système. Et nous ne veux plus que les crimes restent impunis. Alors, ayons le courage d'être exigeants et ayons le courage de demander des comptes. Ayons le courage d'écouter les victimes et ayons le courage de parler car chaque silence a ses conséquences. s'il vous plaît. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada